C'est l'autre choix, c'est de Dieu. Écoute-moi très bien. Je suis enseigné par l'Esprit de Dieu ce soir. Je suis en train d'essayer de comprendre comment Dieu a pu changer ce qu'il voulait faire à cause de Moïse. La gloire de Dieu t'amène à une forte relation avec Dieu. Alors la gloire de Dieu c'estéééééééééééééééééééééééée. mais parce que sa glorie a brought you so intimate when you asked, God said, for my daughter, I will honor my daughter, I am going to do it, just for my honor, I am going to do it, when the glory of God comes, you don't marry God, but because the glory of God brings honor, I am going to give it to you, trust upon you, trust upon you my son, trust upon you my father, I am going to give it to you, because I kind of worry I'm expecting, because I have the glory of God, I am going to do it, when I come and live my daughter, I am going to do it, I am going to do it, C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Amen. Hallelujah. 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 Si vous avez le Bible auprès de l'un livre de Romain, chapitre 8, vers 18 à 23. Nous allons lire ensemble. J'enseigne sur les manifestations des enfants du défis de Dieu. C'est parti. The theme of the convention is Manifestation of the Sons of God. You read one verse on my right Then it's motivational. You read one verse on my left. You read one verse after theirs pad it chapel. Romains, chapter 8, from verse 18 to 23 Whoa. Okay, from the right, you can start. On the left. On the right. On the left. The last person on the left. Father, let us speak your word to us once again. The Lord, let us speak your word to us once again. Expand your word in our heart to God. Thank you, Father. Amen, Jesus. Mighty in your glory. I believe in God. I believe in God. I believe in God. And I trust in God. et sa parole sera manifestée au nom de Jésus j'enseigne la manifestation des fils de Dieu partie première et la seule chose qui entre dans la pensée d'un homme quand je parle de manifestation c'est quelque chose que je montre au monde ce mot est un mot d'action c'est un manifestation à tout moment que le mot manifestation sonne dans mon oreille la seule chose qui vient d'abord dans ma tête c'est à tout moment que ça frappe mon coeur c'est comme si j'étais placé au-dessus des étoiles et tout le monde est en train de me faire la chose c'est que la manifestation c'est ce que tu cherches manifestation est revelation de l'enfant de Dieu les manifestations sont les revelations de son fonds de Dieu so interchangeably dans les versions de la Bible où tu ne vois pas manifestation tu vois revelation et il y a des messages dans la Bible où si tu ne vois pas manifestation tu vas avoir des revelations so manifestation simply means being revealed to the world et la manifestation ça veut dire être révélé au monde et ça veut dire que si le mot manifestation ça veut dire que si quelque chose a été caché ça va être révélé au monde pourquoi est-ce que Dieu a dit que je veux révéler mon fils ça veut dire que tu as été caché que je vais prendre mes enfants de là où ils étaient cachés et pour les faire sortir pour que le monde puisse les voir manifestation aussi dit montrer faire voir quand il y a quelque chose de faire voir il y a des démonstrations quand Dieu révèle ses enfants il ne les révèle pas juste pour les placer comme des boteaux quand Dieu révèle un enfant il les révèle pour démontrer ce que lui-même il pouvait faire quand je parle des révélations ça veut dire que ça attire l'attention de tout le monde, de partout donc nous ne pouvons pas parler de manifestation si il n'y a pas de display et si tout le monde n'est pas focussé sur nous et si il n'y a pas de démonstration sur nous qui peut attraper les gens pour voir ce que Dieu veut faire c'est ce qu'on est en train de nous parler de montrer au monde ce que Dieu veut que nous soyons qu'il montre à tout le monde ce que Dieu veut que nous soyons dans ce monde c'est ce qu'on est en train de faire comme des manifestations comme des matérialisations tout ce qui se passe dans le monde spirituel commence à se passer dans le monde physique so we are talking about the manifestation we are not talking about spiritual manifestation alone we are talking about manifestation in terms of material things as well et quand nous parlons de manifestation nous parlons pas de manifestation du côté spirituel mais nous parlons aussi du matériel du monde actuel à which that you prosper in both things just as your soul does what? prosper it il faut que tu prospères comme ton âme prospère so manifestation is not subjected to the spiritual realm alone it is subjected to the physical realm as well ce n'est pas seulement pour le monde spirituel c'est aussi pour le monde physique well there's a big grammar and that definition said it is personalization et dans le grammaire la grammaire dit que c'est une personification I said it several times I have not seen where God gives a vision to grow for people before God gives a vision to somebody and people begin to follow so your manifestation is personal you cannot manifest for me you cannot be remute for me my wife cannot be remute for me I have to be revealed by God himself because the race as Masturbia said is personalize je dois être révélé parce que la course est personnelle so the race we are talking about is a personalized race la course que nous parlons c'est une course personnelle hallelujah so I'm very much that we have a broad understanding a broad understanding about the word manifestation c'est pour que nous sommes franchement comprends ce qu'il veut dire la manifestation so anytime manifestation pops up anywhere you just begin to understand the fact that you are supposed to be the person there so when they call manifestation just step up I'm the one so before they call your name in class just say something manifestation you say I'm the one not symptoms of this hallelujah you know there are symptoms there are manifestations of some symptoms I'm not talking about the real symptoms you call me the manifestation I'm talking about of manifestation that has to do with spiritual indifference I'm talking about it's a little bit in the view hallelujah now the only people that can be manifested are the sons of God now the seuls gens qui peuvent être manifestés sont les enfants de Dieu and how do you know you are a son of God how do you know you are a son of God how do you see as men who are led by the spirit of God how do you see as men who are led by the spirit of God they are the sons of God so if you don't have the spirit of God that life in you but the spirit of God comes by total surrendering the day you give a life to Jesus there is supposed to be an infant in your life ça veut dire que l'esprit de Dieu vient comme une soumission le jour que tu as donné la vie à Jésus c'était venu en toi seulement ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu ceux qui sont les enfants de Dieu Colossiens chapitre 1 verset 6 à verset 6 à verset 6 il dit cette mystère a été cachée par nous il dit qu'elle a été révélée pour qui ? il a été révélé pour les sons de Dieu il a été révélé pour les saints de Dieu et les sons connaissent les mystères de Dieu si tu n'es pas un enfant tu ne peux pas comprendre les mystères de Dieu tu ne deviens pas un enfant tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu le Bible dans le book de Psalm 35 il dit que le secret de Dieu est ce que ? les choses secrètes Dieu ont été révélées pour les enfants les sons de Dieu qui sont allégués par l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu qui fait l'entend que tu devrais faire ce que tu devrais faire de Dieu comme tu devrais comprendre que ceux qui ont peur de Dieu sont eux qui sont enfants de Dieu je vais revenir dans le livre de Colossiens je vais revenir dans le livre de Colossiens je vais me faire comprendre un petit peu de mystère ce qui te fait exceptionnel dans la vie c'est que tu peux manifester les mystères de Dieu et je peux aussi dire que une des manches que tu connais les sons de Dieu est que ils disent les débattés de Dieu ils voient les profondeurs de Dieu ils ont des révélations ils parlent des révélations parce que les secrets de Dieu ont été donnés à ceux qui sont ses enfants les secrets de Dieu ne peuvent pas être donnés à un péché et les secrets de Dieu ne peuvent être donnés à ceux qui créent Dieu les qualités pour dire un homme de Dieu de fils de Dieu ce que nous prions un homme qui est en forme est dutifou un fils est du prêt à être un travailleur avait pas dit un homme d'un homme d'un homme ou d'un homme ou d'un homme de la mort où le père lui demande et il ne le fait et il ne le fait et tu ne vas pas le faire quand tu as un homme à ce son le père ne le fait à un moment, quand tu comprends, tu es arrivé à un niveau comme enfant, ton père s'assoit et il ne fait plus rien. Et je suis arrivé à un niveau de l'avion où mon père ne conduisait plus. Je suis arrivé à un niveau de l'avion où mon père ne conduisait plus. Je suis devenu son chauffeur. Je prenais ses chèques pour lui. Je partageais l'argent dans la famille. Et pourquoi ? Parce qu'il peut maintenant entrer un lot dans ma maison. Et il ne faut pas me dire de l'avion pour aller à l'autre côté du car et de l'autre côté du car. Il n'avait plus me dit le matin d'aller devant l'avion. Je savais déjà ce qu'il avait fait pour m'enfant. Je l'ai nettoyé le moteur, lavé la voiture, commencé à démarrer le moteur. Un enfant de Dieu n'est jamais appelé à travailler dans la famille. Dans cette manifestation, personne ne devraient travailler dans la famille. All you are saying is that you are saying the work of God as it is your father's business, nobody's business. Je ne sais pas si tu as fait le voir, je ne sais pas si tu as fait le travail de Dieu. Comme tes problèmes, les affaires, pas comme les affaires. C'est pas le business de Pastor Tailleau. C'est pas pour la seule de la mort. Je travaille pour mon père dans la maison. Et c'est le bon travail. N'est pas le business de Pastor Tailleau. Quand tu dois manifester, personne ne doit t'appeler pour te dire qu'il est suite. Les vrais enfants connaissent l'heure de vous. Personne ne doit te rappeler quand tu dois prendre de loin. Personne ne doit plus te parler quand tu dois se retrouver après. Ce sont des affaires qui comprennent que leur travail doit être fait avec précision. La qualité aussi dans des bons enfants, c'est qu'un enfant, il s'occupe de ses parents. Ce n'est qu'un mauvais bâtard. Il va dire que je n'aurai jamais m'occuper de mes parents. Je n'ai jamais vu ces gens de personne prospérer dans ma vie. Je parle maintenant du fils spirituel. Comme tu ne peux pas prendre responsabilité des choses de Dieu, tu n'es pas amené l'enfant de Dieu. Quand on dit qu'on a besoin de ça, tu ne peux pas aller, tu n'es pas enfant de Dieu. On dit qu'on a besoin de ça, tu dis que tu ne peux pas donner, que tu vas aller à l'honneur si tu fais des choses. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Si les vrais enfants reconnaissent les besoins du Père et ils donnent au moment pour approprier. Mon père dit souvent que ce que je vais manger jusqu'à ce que je vais mourir. Beaucoup de parents disent aussi ça. Donc si tu veux apporter quelque chose pour moi, c'est pour son bien. C'est la même chose qui se passe aussi dans la demande. Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose de toi. Ce que tu as essayé de faire pour tout ce que tu fais pour Dieu, c'est que tu as essayé de faire pour Dieu. Les bons enfants et les bonnes filles et les bonnes filles s'occupent de leurs parents. Les bons enfants vont toujours rentrer, contrôler comment les parents vont de temps en temps. Et ça prendra le fait que si tu dois se manifester comme un son de Dieu, de temps en temps, tu dois passer du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu. Comme ça, Dieu peut te rencontrer. Hallelujah. Now the fact remains that what gave us the right to sonship is adoption. And the adoption only came by redemption. So redemption is what guaranteed our adoption. Nous savons maintenant que nous sommes fils en Christ Jésus. to understand the fact that the Lord has adopted us. We are no longer just us. We are now joined us with Christ Jésus. So when Jesus adopted you as a son, he adopted you because he has a particular assignment for you. Now there is no need for manifestation when there is no assignment. What are you manifesting? What is it that you want to manifest? He is manifesting adultery. You manifest adultery. You want to manifest sickness. You manifest the maladies. No, there is no manifestation without an assignment. There is no manifestation if there is no assignment. For the earnest expectation of the Creator. It is to wait for the sons of God to come and do what, to manifest. They are waiting for them to come and do something. That is from that particular verse, there is an assignment the Lord expects that the children of God to come and perform. There is no manifestation for the Creator. They are waiting for what the children of God to come and manifest. So I will need you to pray to God over the years. Lord, help me to manifest. You cannot manifest until you discover your purpose. So when you are in prayer to pray to God, Lord, help me to manifest. If you cannot manifest, if you do not discover your purpose, only those who discord their purposes are those who can manifest. Only those who discover their purpose are those who can manifest. That king, that city is in damnation. As long as this particular son is a child, it is not a child. This is going to be in trouble. A child cannot take responsibility. Un enfant, un bébé, ne peut pas prendre des responsabilités. On les sons, take responsibility. C'est seulement des fils qui prennent des responsabilités. Hallelujah. L'Église chapitre 10, verset 7. Il a dit, I have seen servants riding on horses. Il a vu des serviteurs qui sont sous des chevaux. And the prince is walking on the ground. Et les princes qui marchent sur la pied. What a shift of manifestation. Quel recul de manifestation. I have seen kings walking on the ground because if you do not know, they are light in Christ Jesus. J'ai vu des rois qui marchent à pied parce qu'ils ont plus de, ils ont refusé d'accepter leur droit, Jésus Christ. Now you have to understand who God has made you in Christ Jesus for you to begin to manifest. You have to repassion. Dieu t'a fait en Jésus Christ pour comprendre ce que Dieu veut que tu fasses dans ma vie. Hallelujah. Hallelujah. I said in my new world that the world doesn't need a robust economy. The world doesn't need any politician to settle the problem of the world. Le monde n'a pas besoin d'un politicien qui va résoudre les problèmes de Dieu. There is only one solution the world is waiting for. Il n'y a qu'une seule solution que le monde attend. And that solution is the sons of God. Et ces solutions sont les fils de Dieu. Now there will never be rest on earth contre les sons of God in March. Il n'y aura jamais de repos dans la terre jusqu'à ce que les enfants de Dieu se mèchent. There will never be financial breakthrough in life contre les sons of God in March. Il n'y aura jamais un percet financier ce que les enfants de Dieu ne sont pas. There will never be miracles anywhere entre les sons of God are ever to sin. There will never be prophets there is a prophet here. There is a son here. There is a son here. There is a son. Until God begins to see when they ask everybody is there no man of God they say no, 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 no. Ah, boroponka is here. That is what the world needs. The world does not need the world to have right now. Le monde a besoin. Si on dit est-ce qu'il y a un prophète dans la maison on va dire oui, il y a un prophète. On a besoin de les enfants de Dieu qui manifestent Dieu. So the world is waiting for a time Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons besoin des manifestations des fils de Dieu Le fait reste c'est que au commencement quand l'homme a péché On a été coupé ou il est quitté de la grâce Et les yeux étaient fermés alors Et Dieu a pris tout ce qui appartenait à l'homme Et Dieu a pris tout ce qui appartenait à l'homme Et Dieu a pris tout ce qui appartenait à l'homme Et Dieu a fait la promesse à Dieu que tu vas sourire pour avoir le cerveau de Dieu Et Dieu a dit à la femme que tu es d'être Il a perdu cette opportunité qu'il avait avec Dieu Et à ce moment-là il n'y avait pas de restauration Et il a aussi annoncé que la seule restauration que nous avons maintenant est parce que Dieu a envoyé son fils Et sans son fils il n'y avait pas de connection entre Dieu et nous Et il a dit que quand Jésus a l'air, il n'y avait pas de connection jusqu'à maintenant Et c'est pourquoi Dieu a cherché des pistes par lui Dieu a cherché quelqu'un par lui qui peut reconnecter cette génération en lui Et pour lui Il n'y avait pas de connection à Dieu Et il n'y avait pas son Et il m'a dit que d'해� unexc associate quand Moses a pris la grâce de Dieu pour grandir il n'y avait rien que Dieu ne pouvait pas faire pour reconstruire et maintenant, le homme a perdu tout ce qui appartenait à la vie il a perdu tout ce qui appartenait à la grâce de Jésus et Jésus a venu Jésus est revenu encore en avant et c'est le temps que j'ai fait les grandes choses que j'ai fait, vous aussi, vous pouvez les faire comme mon père me l'a et ça veut pas dire que Dieu va pas envoyer son fils Jésus une deuxième fois pour venir la solution que le monde attend c'est nous c'est moi telle le père qu'il a dit que la solution que le monde attend c'est toi the solution God is waiting for you c'est la solution que le monde attend c'est toi hallelujah so you have to understand the fact that the world is waiting for your living tu la comprends le fait que le monde attend de tes manifestations l'Afrique ne peut pas avoir du repos jusqu'à ce que tu te manifestes comme un enfant l'Ukraine ne peut pas avoir du repos jusqu'à ce que tu te manifestes comme un enfant the world else will continue to be in chaos until you manifestes comme un enfant qu'est-ce qui ne va pas se passer si tu te manifestes comme un enfant as you strive to continue until you manifestes comme un enfant il y aura encore des fiches de couvrir si tu te manifestes comme un enfant somebody needs to stand in gap and say no jesus this thing won't stop quelqu'un va s'est levé ou dit que ces choses doivent s'arrêter and God is looking for those sons jesus est en train de chercher ces enfants je prie pour toi ce soir that as many who are ready to believe their sons pour vous qui sont prêts à être révélés comme enfants they don't believe you in the name of Jesus they don't believe you in the name of Jesus why should the sons manifest and why the sons pourquoi est-ce que les enfants doivent manifester et qui sont ces enfants la bible dit que l'ancienne création nous sommes en train de mettre le monde tu n'as même pas les dents nous sommes les causes du problème je suis venu souffler vos cœurs ce soir et c'est le président du Nigeria et c'est un peu le parler comment les pastors sont mislevé et c'est un peu comment Obama il est ici au fond il est ici au fond il est ici au fond le livre dit que l'ancienne création la bible dit toute la création il est une instance still waiting for somebody to be revealed et sur une place après l'attendre quelqu'un qui va se révéler et quand cette personne est réveillée il ne peut pas progresser dans le monde et cette personne est toi à la fin du monde à la fin de ce service et l'autre qui va vous dire que tu es un place où il viendra à l'attendre des responsabilités et leur enseignement de leur enseignement tu es très belle pour ton monde et ton grand style et le nématisme et pas de répéter dans ton monde et de ta grandeur et pas de l'innoisse les gens qui attendent pour moi t'es pas de l'attendre les gens qui attendent pour moi pour moi tu es pas de l'attendre les gens peuvent dire mais la bible a dit la bible a dit qu'on va jouer la bible a dit Certains gens ne vont pas marcher pour jouer à ce jeu. Certains gens ne vont pas marcher pour jouer à ce jeu. Certains gens ne vont pas marcher pour jouer à ce jeu. Pourquoi ils ont besoin de vous donner une solution ? Maintenant, la solution de quelqu'un se trouve dans vos mains. Vous commencez à prendre la responsabilité. C'est bien pour nous de prier, mais nous prions avec une mentalité où il n'y a pas de résultat. Les Sons de Dieu prient avec une autre solution. A tout où j'arrive, il doit y avoir une solution. Si j'arrive dans quelque chose de difficile, il doit y avoir une solution. Pourquoi ? Parce que le monde est attendu pour moi, je suis la solution que le monde a besoin. Je suis la solution pour le monde a besoin. Les enfants de Dieu sont les solutions à ce monde. Je veux aussi vous expliquer quelque chose. Les Sons de Dieu, nous parlons de la Bible dit dans le livre de Romance, chapitre 8. La Bible parle de Romance. Ils seront convertis de la corruption à la gloire de Dieu. C'est vraiment profond. Le mot corruption en grec veut dire pourriture. La pourriture veut dire quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort. Il signifie que Dieu n'a pas besoin de ton corps physique pour manifester sa gloire. Et quand Dieu parle, il va y avoir une conversion de la corruption à la gloire de Dieu. Il parle de la gloire du dernier jour. Quand tu parlais de la corruption, il devait avoir un convaincissement entre la corruption et la gloire. C'est la gloire au dernier jour. Il y a une garantie pour le ciel et pour tous les enfants de Dieu. Il va y avoir une conversion. Jésus lui-même. Quand il vient de jouer, il va y avoir une corruption pour les bodies. Il va y avoir une corruption pour les bodies. Il s'enfant de Dieu ne correspond pas. Il s'enfant de Dieu. Il s'enfant de Dieu et le mort. Il se bat même. Il s'enfant de Dieu et le temps est à venir. Il s'enfant de Dieu, le temps est à comprendre que ils ne peuvent pas mourir. Il s'enfant de Dieu, les enfants ne vont pas mourir. Il s'enfant de Dieu. Il ne pourrait que toutes les maladies ne vont pas mourir. C'est pourquoi les maladies ne vont pas mourir et se 태brant de Dieu. Parce que les maladies ne peuvent seulement manger de ma vie. Cela ne peut pas prendre mon esprit de moi. So the sons of God are the people who have the assurance to make heaven. And when Jesus was talking to them, he said that there is going to be a conversion from this corruptible nature to the incorruptible nature. He was talking to them with a guarantee that look at you, the sons of God are those who there is a secure place for them in heaven already. Quand il parlait de la nature corruptive, il devait changer la gloire, c'est qu'il voulait te faire comprendre qu'au fur et au royaume d'Esprit, il y a la gloire de Dieu qui t'attend à la gloire. Il est invité to announce to you that if you are not a son, you cannot make heaven. If you are not a son of God, if you are not a son of God, you cannot make heaven. Hallelujah. The children of the Most High God, they are God elect. Les enfants du Dieu céleste sont ceux que Dieu les a choisis. And listen to me, God doesn't just pick on anybody for God to call you a son in pity you qui est voulu. Dieu ne l'appelle pas les bonnes qui pour que Dieu t'appelle son fils, il te prend avec toute question. that is a surprise of a high coin upon your life. Il y a quelque chose d'un appel grand Dieu dans ta vie. Listen to me, you cannot afford to fill your generation. Tu ne peux pas remplir ta génération. You cannot afford to fill your generation. Tu ne peux pas remplir ta génération. Tell somebody, say, I cannot afford to fill my generation. Je ne peux pas remplir ta génération. I cannot, it is too costly. It is expensive for you to fill your generation. C'est trop, c'est trop, c'est trop dur. C'est trop dur. Les enfants du Dieu céleste sont allés à travers toutes les déceptions de ce monde. Ils ne sont pas soumis à une autre déception de ce monde. Ils sont des hommes comme Daniel. Ils sont des hommes comme Shadam, qui ne sont pas soumis. Et mon Dieu, ça te délivre ta génération. Votre Dieu va vous aider. Until people begin to know your God. Jusqu'à ce que les gens vont connaître ton Dieu. Tu n'es pas. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Tu vas arriver à un endroit où ça ne peut pas encore des risques situés d'enfants de Dieu ou pas. That is a problem. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est vraiment embarrassing avec moi à mes fous. Tu mens in the room. Tu vas aller m'enver deux mois dans la chambre de ma douleur de ma dame le confondissement tout à fait il a eu pour les gains des choses et à s'écrire en voyant de personnalité c'est comme le match ici le nouveau a dit qu'il y avait quelque chose qui n'est pas le Dieu en moi sont mes nés poursuit qui se sentent à fraîche et lui les gens doivent voir la fraîcheur de Dieu en toi les signes pour le sang pour les enfants de Dieu de l'Esprit de Dieu et les signes des enfants de Dieu ce qui est des évidences de la présence de Dieu en eux si le monde a des devoirs qui ne voient pas Dieu en toi les enfants de Dieu sont ceux qui vont construire des endroits des endroits les enfants de Dieu ne peuvent pas manifester s'il n'y a pas des devoirs ils vont construire tous les endroits tous les murs des devoirs ils vont être construits par les enfants de Dieu et c'est pourquoi il dit la raison il y a eu espiritual chaos dans le monde aujourd'hui c'est parce qu'aucun ne somme n'a pas été able de s'éteindre il doit s'éteindre il doit s'éteindre le problème pour lequel il y a eu des séismes dans le monde c'est que personne ne sait que tout ceci doit cesser les enfants de Dieu doivent construire des endroits des enfants qui peuvent délivrer des frustrations seulement les enfants qui peuvent délivrer des frustrations nous sommes toujours en train de voyager dans les douleurs et des souffrants you know what they were saying this is what they were saying this one they don't understand the viacons c'est ça c'est ça c'est ça c'est que eux ils ne comprenaient pas qu'ils soient les enfants il faut que quelqu'un devienne les prendre c'est que je comprends c'est que je suis enfant je ne peux pas attendre quelqu'un qui est puis je le laisse passer c'est là parce que je comprends que je comprends Je suis le seul fils de Dieu. So you need to begin to understand the fact that the world is in pain. And only the son, the manifesté son, can save the world from chaos. Only the manifesté son, the manifesté son, can save the world from chaos. So sortit du monde de la sainte, hallelujah. I want to read from another translation because I have something to bring up my mind. I want you to pay attention very well. I'll read the book of Romans, chapter 8. Verset 19, I'll read in two different versions. The first version I'll be reading. It's the New International Readers Version. New International Readers Version. La version de nouveau, la nouvelle version internationale. Okay. It said that everything God created looks forward to the time. Toutes choses que tu as créées est en train de regarder au temps. One student will appear in their full and find your glory. Et où les enfants de Dieu vont apparaître dans leur plénitude et leur gloire finale. It said everything God created. Listen to me. It's not said every human being God created. Pas tout humain que tu as créées. It said everything God, everything God created. Toutes choses que tu as créées. It's waiting for his children to come and appear manifest in their full. One. Not some glory, not half glory. Another one is final glory. It is only the sons of God that manifest the glory of God. So the son preached my sermon already. So when you are not a son, you cannot manifest the glory of God in full. Quand tu n'es pas un enfant, tu ne peux pas dans la plénitude de manifester la gloire. It is dangerous for you to just test the glory of God. It is dangerous. Goûter la gloire de Dieu. The Bible says they shall manifest my glory in full. La Bible dit, ils vont manifester ma gloire dans leur plénitude. And when Jesus, when Paul was talking about the final of the world, he was talking about the Paul parlait de la gloire finale. He was talking about the resurrection of the saints. He was talking about those who will be rapture with Jesus Christ. He was talking about those who will be rapture with Jesus Christ. That is the greatest glory of all. He was talking about the greatest glory of all. And Paul was explaining to them that until you become a son, this glory is not available for you. And Paul said, everything God made is waiting with excitement. Ha ha! Everything God made is waiting with excitement. They are waiting for me to come and preach to them. They are telling them to repent and give a life to Jesus. So every time there is, you see people drinking on the street, every time they are drunk and they are doing something, they are waiting for you to arrive at this point. And it's not the moment that you will see someone who is lost. He said, he said, we are waiting for you to attend the saints. So you are going to preach something. I believe you don't have that in this moment. You begin to enter into those floors and back where they are dancing and I tell them. After these sermons, I tell you that you are going to repent and say that you do not to repent. The Bible said the whole world is waiting for their excitement. The world is waiting for the excitement. He is dancing already. The Lord has prepared them already dancing for me to appear. parce qu'il n'y a pas de solution ils sont attendu avec amazement ils sont attendu avec full surprise pour me to come into the sea et bringe quelque chose maintenant c'est quand j'ai vu que j'étais différent donc je me suis dit qu'il était différent non parce que je suis prudent parce que je suis prudent et que je suis prudent et que je crois qu'il n'y a pas de solution je suis prudent je suis prudent et je ne suis pas prudent je ne suis pas prudent je ne suis pas prudent j'ai compris mon autorité comme un fils jouant avec Jésus Christ tout le monde attend pour que j'attire sur la scène tout le monde attend pour que j'attire sur la scène tout le monde attend pour qu'on prudent Tout le monde a besoin de toi. Hallelujah. 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 So, why are we waiting for these people? Pourquoi est-ce que vous avez annoncé Jean? It is because only them can manifest the true glory of God. Parce que ce n'est qu'eux qui peuvent manifester la vraie gloire de Dieu. Hallelujah. So, you need the glory of God to take you to the next realm in life. You have besoin de la gloire de Dieu pour t'amener au prochain niveau de la vie. Hallelujah. Praise God. Unless the glory of God is revealed to a man, the man becomes a frustration to his world. The reason why people call you a pest is because they don't say the glory of God in it. Les gens t'appellent pest parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. I have since long time ago not to become body to anybody in my life. J'ai vu beaucoup. Il y a des cela longtemps que je n'ai pu commencer à être un fardeau pour quelqu'un dans la vie. The glory of God takes away body. La gloire de Dieu enlève le fardeau. The glory of God takes away frustration. Ça enlève de tous les troubles. The glory of God takes away pain. Ça enlève les maladies. The glory of God takes away every one of blocking you. Ça enlève tous les nuits qui te bloquent. Because the sons of God are meant to manifest the true glory of God. Et les fils de Dieu seront faits pour manifester la vraie gloire de Dieu. Hallelujah. Unless you have the glory of God in you. Parce que tu as la gloire de Dieu en toi. You are not the true son of God. Ce n'est pas le vrai fils de Dieu. And one of the attributes est une des choses of a son. Then this our state is that we are carriers, containers and reservoirs of God's glory. So anytime people want to buy glory let them just come. It is very costly. Just tell them to sit down. C'est très simple. Demande les désespérés quand tu s'assoies. Et tu commences à transférer la gloire. C'est très facile. They don't want the glory hold your hand one hour play and they begin to speak in God. So you are a mobile carrier of God's glory and you will be able to buy. When it's so good that God gets to a place the light of God shines yet. After tonight after you have understood your rights in Christ you begin to manifest God's glory in the name of Jesus. As you begin to manifest God's glory in the name of Jesus. Everything that has been holding you down as the glory of God appears upon your life so that the glory of God has been revealed to give away the name of Jesus. As you begin to give away the name of Jesus. As you begin to give away the name of Jesus. And Patrick's translation states that that the whole creation is waiting for the children of God to come and breathe the breath of life. The ancient creation is waiting for the children to come and breathe the new soul of life. And Patrick's translation said that the whole creation waited breathlessly. The ancient creation is waiting for the son to come and breathe. When I stumble that out in the night I was just praying to this morning. I said that the whole waited breathlessly. He's waiting for the and the spirit of God said wait boy and what do you understand by being breathless? Does it mean that they are dead? I said no they are not dead. He said let me explain to you. He said when man sinned man lost the breath of life. So the world will have the breath of life in them. And because I live in you you carry the same blood that I carry. What the world is waiting for right now is for you to go forth and break the breath of life. And that was why Ezekiel breathed under those dry bones and came to life. Why? Because the sons of God carry the true breath of life in them. And that means that anywhere dry bones see me I just breathe into death and receive life. You know what I mean that I'm the carrier of life. I'm the porter of life. The Bible said that Christ in me the hope of what? The espoir de la gloire in me the hope of glory. Christ en moi espoir de la gloire. And this glory can only be revealed when they have the breath of God espoir de la gloire. The reason why these look dead around you is because you have not yet understood that Jesus cannot come and break into anybody's normal is a good one. The reason why Jesus cannot come and break into is that God has given you that power to break into anybody's normal is that God has given you the power of life. to every person who is with the power of life. To me at that I was praying and I said so this my breath is anointed and the Lord said to me saying you are just that representative of me made on heart. So anything I could have done you can anything I could have done because you can do but because I handed over that breath to you inside of you when I got that I know that the sons of God are special as is yesterday I walked with a different style and I still thought I am different but he said to me it's not pride until I break into your situation there is no solution I'm not trying to be proud I'm telling you God said I have the breath of life God said the breath the world needs to survive right now is in me all they just need to do is to bring the breath of life and this breath of life is as enabled to all those who are the sons the manifestation of the sons of God the manifestation of the sons of God there is no manifestation without the breath of life the breath of life as well as Ezekiel a breath into those so Ezekiel a soufflé every time you break the breath of life you bring God not Jesus every time you break the breath of life you bring God not Jesus as soon as you as soon as you are soufflant and when you are trying to amener God in the face you manifest the sons of God manifestation of the sons of God you want to be the sons of God you want to be the sons of God because you want to be the sons of God and there is only one guarantee that is the new salvation if you are not a child of God